Ici Chris à Kantosh Montréal France. Aujourd'hui je vais faire une belle petite vidéo concernant mon nouveau programme Clone SSD Big Sur 11 Monterey 12. Il peut cloner un SSD de Big Sur et de Monterey. C'est sûr que vous ne pouvez pas cloner le disque sur lequel vous êtes. Comme moi présentement je suis sur macOS Monterey 12, je vais cloner le disque de Big Sur 11. Voyez-vous, ce disque-là c'est Big Sur qui est installé sur ce disque-là. Je vais le cloner à partir de mon Monterey. Si j'aurais été sur Big Sur, j'aurais pu cloner le disque de Monterey de la même chose. Il faut que vous ayez un SSD externe ou un disque mécanique. Moi avec le test, j'utilise un disque mécanique et c'est pour un test. Mais quand vous voulez cloner un disque, vous utilisez un SSD externe ou interne. Mais habituellement, ça va bien mieux avec un SSD parce que le Mac roule sur l'SSD bien comme il faut. Puis si votre disque, lequel vous voulez cloner, le disque source, s'il a déjà eu un snapshot, le seal est brisé. Le seal, c'est le saut. Si le saut est brisé, vous ne pourrez pas le cloner. Il faut que le disque n'ait pas eu de snapshot de fait dessus. Fait que tout ce que vous avez à faire, il faut que le gatekeeper et le zip de sécurité soient désactivés dans votre système. Vous ouvrez l'image disque, vous déplacez le programme sur le bureau. Maintenant, on peut éjecter l'image disque. Et comme je vous dis, le gatekeeper et le zip de désactivé. Fait que vous démarrez le programme comme cela. Puis dans la vidéo, c'est sûr que je vais couper la vidéo parce que le clone d'un disque, c'est quand même assez long. Fait que je vais tout vous expliquer les étapes quand même. Ça va être très facile à suivre pour vous. Fait que ce n'est pas compliqué. On vient taper sur 1 parce qu'il y a une option à choisir. Et on vient dans l'utilitaire de disque formater notre disque en APFS. Fait que l'utilitaire de disque rouvre. Maintenant, on choisit le volume ici qu'on veut formater. Vous pouvez le démonter. Là, il est en anglais mon utilitaire de disque. Mais vous pouvez le démonter pour le formater. Puis pour afficher tous les volumes, il faut que vous ayez tous les volumes d'affichés dans la barre de menu ici. Fait que vous venez cliquer sur le volume ici entier. Et vous faites effacer en table de partition GUID et en APFS. Vous le renommez le nom que vous voulez. De toute façon, après le clone, il va être renommé du même nom que le disque que vous aviez, le disque source. Fait que je vais le laisser comme qu'il est là. Et j'efface mon disque externe en APFS, table de partition GUID. C'est un disque externe de 250 GB dans un boîtier USB 3.0. Fait que le disque a été effacé maintenant. On doit quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. Là, voyez-vous le menu? Là, on a tous les disques dans la liste de disques. Fait qu'on va aller chercher le disque source qu'on veut cloner. Fait que le disque source dans l'APFS Container Chem, comme vous voyez ici. Le disque source, c'est le disque 3S5. Fait que moi, c'est celui-là que je veux cloner. Parce que je ne peux pas cloner le disque de Monterey, je suis sur Monterey. Fait que je vais aller cloner le disque de Big Sur. Disque 3S5. Je confirme en appuyant sur Entrée. Et maintenant, j'ai confirmé la source. Et je vais confirmer la destination. La destination, c'est le disque Untitled, qui est ici. Voyez-vous? C'est un APFS Container. Je l'ai formaté en APFS. C'est disque 6S1. Disque 6S1. Et maintenant, il me reste à rentrer mon mot de passe. Et voyez-vous, il va me le faire confirmer. Disque 6S1. Il va être cloné sur le disque Untitled. Il va effacer le disque 6S1. Puis, il va cloner la source sur le disque Untitled. Fait que je viens taper Y, qui signifie Yes, Oui. Et suivi de l'entrée. Maintenant, voyez-vous, l'autre disque a été démonté. Le premier disque, le disque source, a déjà été démonté quand il a validé la source. Maintenant, il est en train de faire un réplica du disque. Après ça, il va faire un réplica du disque Data. Parce que vous avez 4 à 5 disques dans macOS Big Sur et dans macOS Monterey. Fait que tout va se faire parfaitement. Puis, moi, je vais vous revenir avant la fin de toutes les étapes pour que vous voyez bien que tout s'est fait à la perfection. Comme vous voyez, le 90% va avancer. C'est la dernière étape qui est toujours plus longue. Il va avancer un petit point par petit point. Fait qu'il faut toujours rester devant notre écran. Puis, de voir ce que, voyez-vous, il y a un petit point d'avancée. Après ça, il va faire le réplica, comme je vous dis, de l'autre disque. Fait que je vais vous revenir avant la fin de la vidéo. Très bien. Fait que le disque va être sur le point d'être terminé. Le premier disque, le réplicata. En G. Fait qu'il faut être patient. Puis, après ça, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de réinstaller OpenCore ou Clover, dépendamment de ce que vous avez. Si vous avez OpenCore ou UFI, bien, vous venez copier votre dossier FI. Même chose pour Clover. Puis, si vous avez, si vous êtes en mode Legacy, bien là, vous venez réinstaller le programme, soit Clover ou OpenCore, en mode Legacy. Vous faites l'installation sur le nouveau clone. Et maintenant, il va faire un réplica du disque Data. C'est beaucoup plus rapide, là, comme vous voyez. Bon, bien, tout est terminé. Comme vous pouvez le voir, ça s'est produit parfaitement. Puis, cet utilitaire-là fonctionne aussi pour les vrais marques. Les vrais marques, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer de bootloader. Comme vous avez pu voir, le disque de Big Sur, le même disque a été monté ici. Fait que c'est le même, c'est un réplica parfait. Fait qu'on vient taper sur n'importe quelle touche. Puis, si vous voulez cloner un autre disque, il faut quitter le programme et le réouvrir. Vous ne pouvez pas taper une touche, puis penser de refaire l'option 1 si vous venez de cloner un disque. Il faut quitter vraiment le programme avec l'option X et le réouvrir ensuite si vous voulez cloner un autre disque immédiatement. Fait qu'on va quitter le programme de toute façon. C'est ça qu'on a fini. Fait que c'est terminé. Fait qu'on peut fermer le programme. Puis, comme je vous dis, pour les Hack & Touch, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de réinstaller soit votre dossier FI d'OpenCore si vous avez l'UFI. Même chose avec Clover. Vous réinstallez votre dossier FI dans la partition FI avec le dossier Apple, bien sûr. Puis, si vous avez une installation en mode Legacy, bien là, vous venez réinstaller soit OpenCore en mode Legacy. Puis, si c'est Clover, bien vous venez réinstaller Clover en mode Legacy. Fait qu'on va aller dans l'utilitaire de disque juste pour vous montrer. C'est des partitions exactement pareilles, pareilles. Tout est identique. Voyez-vous, Big Sur. Ici, on a le Big Sur, on a Big Sur Data. Voyez-vous, ici, dans notre disque de Big Sur, on a Big Sur, Big Sur Data. Fait que c'est exactement un répliquat du disque de Big Sur. Il est parfaitement bootable si vous réinstallez le bootloader. Fait que je vous remercie de votre écoute. C'était Chris du Forum à Kentosh, Montréal-France. Content de vous avoir présenté ce nouveau programme. Merci. Bye-bye.